Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, je suis très excitée de rencontrer pour la toute première fois mon invitée Marie-Pierre Desjardins, photographe et propriétaire du studio Le Versatile. Marie-Pierre est une photographe talentueuse qui a su se démarquer dans un marché réputé pour être saturée. Elle construit sa carrière en faisant de sa singularité une force et en offrant des services uniques et personnalisés, sans avoir peur de se nicher ou de faire à sa manière. Dernièrement, Marie-Pierre a complètement revu son modèle d'affaires et de pricing en lien avec le service de location de son magnifique studio. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers créatif et entrepreneurial pour partager son approche et ses astuces pour réussir à bien vivre de ses services, malgré la forte concurrence et l'explosion des offres disponibles. Alors, officiellement, bienvenue Marie-Pierre! Merci! Mon Dieu, c'est tellement excitant! Oui, je suis vraiment contente de te voir en vrai-faux, en faux-vrai, tu sais, je ne sais jamais comment l'exprimer, mais c'est super le fun parce qu'on a appris à se connaître en disant sur Instagram, mais comme tu es une fidèle auditrice du podcast, bien ça amène des discussions. Fait que tu sais, quand je le dis à la fin des épisodes, c'est vrai que je veux que vous vouliez me parler. Oui, à répondre! C'est ça, je réponds, c'est pas un front, c'est vrai! Fait que, écoute, Marie-Pierre, j'aimerais ça que tu commences en nous parlant de ton parcours professionnel, parce que tu n'as pas toujours été photographe, c'est vraiment comme un background professionnel assez riche, puis j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui fait que tu es arrivée photographe et que tu es maintenant propriétaire de ton studio. Qu'est-ce qui t'a menée, là, finalement? Oui, en fait, j'ai fait mes études en droit, donc on est loin du domaine créatif de la photo. C'est ça! En fait, c'est très drôle parce que tout le monde dit que le droit mène à tout. Je ne sais pas si tout s'incluait la photo, mais oui, ça inclut dans mon cas. En fait, pour faire une histoire courte, je suis revenue vers la photo parce que la photo a toujours fait partie de ma vie. J'ai même déjà eu un début d'entreprise dans mon début vingtaine, mais je pensais tellement que c'était inaccessible de pouvoir en vivre, et je viens d'une famille où tout le monde a des professions très, très nobles, de vétérinat et nutritionniste ingénieur. Donc, pour moi, ça ne faisait pas de sens d'aller tout de suite vers la profession de photographe. Je ne pensais pas que je pourrais en vivre. Et c'est, en fait, un rêve que j'avais mis sur la tablette avec littéralement mon appareil que je ne retouchais même pas tellement c'était comme trop trigger pour moi. Et finalement, par hasard, je ne sais pas si c'était le lieu ou le moment, ou le début trentaine dans ma vie, mais j'étais au bon moment, au bon endroit. En fait, il y a quelqu'un qui m'a mis une caméra dans les mains et elle m'a demandé de la prendre en photo. Puis juste le clic, c'est très, très étrange. Je ne pense pas que ça passe pas grand monde, mais ça m'a traversé le corps. Puis je me suis dit, il faut que je recommence à en faire, ne se faire que pour le fun. Et par hasard, une amie photographe m'a demandé de la remplacer pour un mariage. J'étais terrorisée, je ne pensais jamais être capable de le faire. Elle avait plus confiance en moi que j'avais confiance, donc elle m'a donné le contrat. Et suite à ça, quand j'ai posté les photos, ça a pris quelques heures que j'avais cinq clients qui m'avaient écrits pour que je les book, alors que je n'avais pas de site web, je n'avais pas de facture, je n'avais rien. C'était la forme des choses, en fait. J'ai l'impression que c'est juste la photo qui est revenue à moi parce que là, c'était comme le bon moment dans ma vie. Mes enfants étaient un peu plus vieux, puis c'était comme un bon timing parce que c'est sûr que c'était beaucoup de soirs et de fins de semaine. Donc, ce n'est pas l'idéal avec une jeune famille. En tout cas, pour moi, c'était plus difficile à concilier. Puis comme la photo, ça coûte cher, puis que moi, je suis plus dans la philosophie de « go big or go home », j'ai décidé de le faire pour de vrai. Je me suis dit, si je le fais, les cinq clients me paient. Mais je dois le faire pour vrai. Donc, autant l'équipement que tous les logiciels, ça coûte cher. Puis ce n'est pas comme dire, je vais m'essayer comme adjointe virtuel, je vais m'acheter un laptop, puis au pire, ça sera un laptop que j'aurai pour le futur. Je me suis équipée énormément, puis ça prend tellement de petites affaires qui coûtent cher et qui fait que, cumulé ensemble, il fallait que ce soit rentable. Ça fait que je me suis juste... J'ai décidé de mettre à jour mes connaissances en refaisant des cours privés de photos. J'ai décidé d'apprendre pour vrai le métier. Puis depuis ce jour-là que j'ai eu ces cinq bookings-là, il ne s'est pas passé une semaine sans que je shoote. Ça fait que ça fait quatre ans maintenant que je travaille à temps plein là-dedans. Wow! Puis plus jamais de droit fini ce temps-là. Non, plus jamais. Puis en fait, c'est plus jamais d'autres... Dans ma tête, c'est tellement clair que c'est ça que j'aime dans la vie et que je ne peux pas croire à chaque jour. Quand quelqu'un m'engage, je ne peux pas croire qu'on me paye pour faire ce que j'aime le plus au monde. Tu sais, vraiment, c'est ça. Je prenais des photos de ma soeur en bikini sur le balcon quand elle avait huit ans pour faire nos collections d'été. Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment pour quelque chose qui est un travail, ce qui est un peu problématique des fois parce qu'on ambitionne quand c'est une passion. Il faut courter ses heures un petit peu quand même des fois. Oui. OK. Fait qu'une belle confirmation de l'univers. Moi, je dis ça, là. Je crois ou non là-dedans. Mais je trouve ça cool de voir comment tout s'est dessiné pour toi. Puis c'est vrai que la passion de la photographie, c'est une passion qui coûte très cher. Fait que c'est vrai que c'est tout qu'un départ en force. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça ne se faisait pas de sens de le faire à moitié avec une moins bonne caméra. Puis tu sais, je ne voulais pas faire payer les gens pour quelque chose que je n'étais pas capable de livrer de la bonne qualité. Fait que c'est pour ça qu'autant la formation que les outils, ça me semblait être nécessaire pour en faire une entreprise. Puis tu sais, je l'ai dit dans l'introduction, parce que je pense que quand on pense à un marché qui peut avoir l'air très saturé, tu sais, comme la coiffure, par exemple, comme d'autres domaines un peu en esthétisme et tout ça, la photo, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'offres. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Il faut quand même bien magasiner ces photographes. Mais comment toi, dès le départ, t'as voulu bâtir tes offres pour te démarquer? Est-ce que t'as commencé un peu comme tout le monde avec les mêmes genres de forfait ou déjà, t'avais une réflexion sur comment offrir tes services et tes offres, dans le fond? Oui, bien, ça n'a vraiment pas été long. Au début, j'avais le même genre de forfait que tout le monde parce que je pensais qu'il y avait juste une façon de faire. Puis ça n'a vraiment pas été long. Moi, je suis vraiment du genre de faire à ma tête, là. Fait que tant que ça reste dans le légal, on peut changer les règles. Fait que moi, j'ai juste décidé d'écouter un peu mes clients, de regarder ce qui était le plus favorable pour eux. Parce que moi, j'ai hâte d'avoir l'impression que je vais chercher l'argent dans la poche des gens et qu'ils ne sont pas satisfaits de ce type. Dans le sens où je veux être sûre que s'ils me donnent un dollar, c'est parce qu'ils ont envie de me donner un dollar puis qu'ils salvent le dollar. Fait que pour moi, le genre de forfait que je voyais, ça ne faisait pas nécessairement du sens avec ce que je voulais offrir. J'avais déjà commencé quelque chose d'un peu plus différent. Puis une des choses que j'ai faites dès le départ, qui n'est pas très courant, j'ai l'impression, en tout cas, de mon point de vue, c'est de retirer les prix sur mon site. Parce que je sais que c'est une décision super controversée dans le domaine des affaires. Puis je ne donne pas la recommandation de le faire à d'autres. Moi, comme je suis constamment bookée, ce n'est pas un enjeu. Si je n'avais pas de clients, ce serait peut-être d'aller vers le marketing qui est plus... Mais dans mon cas, c'est que j'ai tellement d'offres différentes. J'ai tellement différents clients, autant des médias, des acteurs, des agences que des particuliers, que des entreprises, que là, quand je mettais des prix, les gens se trompaient, n'allaient pas dans la bonne section. Ils étaient déçus des fois de voir qu'il y avait une offre qui fonctionnait pour un certain service puis pas pour l'autre. Donc pour moi, ça faisait vraiment du sens de retirer ça. Puis ça m'a permis de pouvoir choisir mes clients, mes mandats. C'est tout ça que je n'aurai jamais de calendrier de booking en ligne non plus parce que je veux vraiment choisir mes clients. Je veux savoir avec qui je travaille. Parce que moi, je m'implique dès le départ. Moi, il y a une relation. Moi, je dis que ma photographie, elle est relationnelle puis ça ne veut rien dire pour personne. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est vraiment que je ne fais pas juste cliquer. Il y a vraiment comme connaître la personne, personnaliser mon service selon ses besoins, ses préférences. Pour moi, c'est de choisir aussi avec qui j'ai envie de travailler. Ça me permet aussi d'éviter les personnes qui font juste magasiner les prix. Ce qui est vraiment le fun aussi. Puis de pouvoir personnaliser. Des fois, j'ai des offres où je vais offrir des choses plus flexibles à certains parce que le mandat m'intéresse vraiment. Je ne voudrais pas qu'ils s'arrêtent au prix. Pour moi, c'est vraiment une belle façon. Quand les gens ont pris le temps de m'écrire pour savoir mes tarifs, ils ont regardé la tour de la plupart. Puis ils ont regardé mon site. Ils me parlent de mes articles de blog. Ils me parlent de mes photos. Ils me disent ce qu'ils ont aimé. Je le sens dès le début que rendu là, ce n'est jamais une question. C'est quoi ton prix? Ce n'est jamais ça. Le prix... Puis la plupart des gens, en fait, sont étonnés parce qu'ils s'attendent à ce que quand les prix ne sont pas là que ça soit plus cher que tout le monde. Je pense qu'on les cache parce qu'ils sont plus chers. Quand dans les faits, je suis moins chère que bien du monde qui ont une catégorie de services moindre que la mienne. pour moi, c'est important d'offrir un service de base abordable. Puis j'ai des options après ça pour custom. Mais mon service de base, il est dans les plus abordables. Pour moi, ce n'est vraiment pas de cacher les prix parce qu'ils sont chers. Mais c'est une des choses que j'ai faites différemment parce que je me suis juste dit bien, ça répond à ce que moi j'ai besoin. Bien, je pense que tu as bien fait pour vrai. Moi, j'ai toujours dit que je suis pour l'idée d'afficher ses prix. Mais en même temps, quand ton prix est tellement compliqué à expliquer puis à détailler, puis là, ouais, mais si tu prends ça, ça coûte ça, mais si tu fais ça, non, non. Bien, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas les mettre, effectivement, puis de fonctionner sur devis. Sinon, les gens sont comme, comme tu dis, ils peuvent être déçus de voir comme que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils pensaient ou ils interprètent mal aussi. T'as l'idée de prix. Fait que là, ça crée comme du service à la clientèle, pas le fun en partant. Tu sais, comme premier pas d'expérience, ce n'est pas génial. Fait que tu sais, dans ton cas, je pense que ça fait du sens, surtout vu... le fait, dans le fond, que ta clientèle est très variée. Fait que je serais curieuse, tu t'es donc pas nichée par rapport à ta clientèle? Bien, c'est... En fait, c'est ça. Moi, je sais que c'est très recommandé d'en avoir qu'un seul type de clientèle, surtout en photo. Il y en a beaucoup qui recommandent ça. Moi, c'est parce que je fais de la photo parce que j'aime ça, j'ai du plaisir, puis je veux toujours continuer à l'avoir. C'est une profession que j'ai choisie par amour. Puis moi, la création, il faut que ça fasse partie de mon quotidien. Puis autant la séance avec un acteur peut être super créative, mais autant que si j'en fais chaque jour, je vais trouver ça, à un moment donné, un peu pareil au même. Fait que pour moi, la même semaine, récemment, j'ai fait un shoot pour une grosse bannière de pharmacie. Mes photos ont été sur TVA. Ils ont été à grand déploiement. J'ai pas eu plus de plaisir que quand j'ai fait cette semaine-là un shoot maternité avec une fille qui travaillait avec un concept que j'avais jamais fait puis qui m'a demandé de reproduire quelque chose. Puis on est parti de là puis on a fait quelque chose de vraiment, vraiment wow. Autant j'ai du fun quand je fais des séances avec du corpo que je vais prendre l'entrepreneur qui me dit « Moi, mon but, c'est que ma photo, elle représente le... » J'ai une entrepreneur qui m'a dit le oui. Je veux que le oui sorte de ma photo. Fait que je veux être positive, je veux être enjouée, je veux que ça paraisse, je veux que mon énergie, ma personnalité transparaisse. Bien, j'ai autant de fun. Fait que pour moi, de me nicher... Fait que moi, j'ai décidé que ma signature et ma niche, ça allait être mon service, que je veux être professionnelle, efficace et personnalisée puis de qualité. Je me suis dit « Ça va être ça ma signature, les gens vont me reconnaître pour ça plutôt que pour « Elle fait des bébés, elle fait des maternités, elle fait des whatever. » Tu vois, c'est ça aussi que les gens recherchent. Tu sais, quand ils magasinent un ou une photographe, c'est comme l'espèce de facture visuelle qui peut venir des fois par les retouches ou juste par la façon de traiter la lumière ou... Tu sais, je pense que c'est aussi une façon qu'on peut reconnaître ton travail parmi d'autres photographes puis je ne te dirais pas que tu es obligée de te nicher avec une clientèle parce que je suis un peu comme toi dans le sens que moi aussi, ça m'est arrivé dès le départ de me dire « Faut-tu vraiment que je choisisse et que je fasse toujours le même genre de contenu? » Surtout au départ quand je faisais des mandats de création de contenu, je me disais « Bien là, je n'ai pas nécessairement envie de toujours être dans le même genre de clientèle sinon j'ai l'impression que je vais brûler mon cerveau à faire le même genre de contenu. Fait que je suis dans ton équipe, inquiète-toi pas. » Je sais que ça déstabilise les gens. J'ai quelqu'un dans le milieu du cinéma qui m'a dit récemment « Je suis tournée sur tes photos, elle me parlait de tout ça puis elle m'a dit « Je ne peux pas croire que tu fais des tapis comme des événements, je fais des lancements où je vais être en événementiel ce qui est censé être un type de photographe que je ne sais pas ce que ça veut dire mais qui est probablement un style plus observateur, moins impliqué, qui est plus « Je vais capter ce que je vois, ça va être ça » et que je suis capable de faire des séances portraits. Elle, puis honnêtement, c'est parce que même pour l'horaire, je ne veux pas faire juste l'événementiel. Je ne veux pas faire juste ça me permet d'avoir un horaire qui est super variable puis jamais me tanner. Je n'ai jamais, jamais une fois, je ne peux pas rentrer dans un show en me disant « Je m'en vais à job. » Pour moi, c'est le fun et le client qui décident si je prends ou pas le mandat. Jamais. En fait, les affaires, je ne fais pas évidemment. Les affaires, je ne fais pas. Peut-être le monde qui demande des titres de photos que je fais. mais dans ce que je fais, c'est assez large. Qu'est-ce que tu ne fais pas, mettons? Je ne ferai pas d'animaux, d'autres courses. J'ai des compagnies qui m'approchent pour faire nos drills. Les compagnies de drills veulent faire des belles photos de drills. Ça ne m'accepte pas. Non. Même pas si il y a le monsieur qui l'accepte. Je fais beaucoup d'objets dans les mains. Moi, il faut qu'il y ait un humain. J'ai une compagnie de souliers qui m'engageait et c'était vraiment une grosse compagnie qui n'est pas encore sortie et je suis encore sous l'embargo. Ils m'ont envoyé leur stock et ils m'ont demandé de faire une audition avec des photos. Ils m'ont dit tu auditionnes, on t'envoie nos produits, tu fais ce que tu veux, tu nous leur chippes et après ça, on va voir si on prend. On est cinq personnes à auditionner en même temps. Ils m'ont choisie parce que moi, j'ai juste... Moi, je suis partie, j'ai fait marcher quelqu'un sur l'eau avec les... Moi, je suis juste comme regarde, au pire, ils ne vont pas me prendre et c'est tout. Une phrase pour moi, est-ce que les compagnies qui font ça, je m'écarte un peu du sujet principal, est-ce que les compagnies qui font ça rémunèrent pour ces auditions-là? Dis-moi que oui. Dans mon cas, j'ai accepté de le faire pro bono en me disant au pire, ils ont acheté mes photos et ils les ont bien... C'était un bon coup. Toi, tu ne leur donnes pas le droit d'utilisation des photos en audition. Ça, c'est clair dans le contrat. Non, c'est ça. Les photos, ils ont vues dans une galerie avec des logos puis ils ont choisi ceux qui voulaient aller avec qui voulaient aller de l'avant. Puis quand ils m'ont contactée, la première question qu'ils m'ont posée, si t'as-tu un passeport parce qu'on aimerait ça faire des photos hors pays. Moi, je pensais que c'était un scam. C'est genre tout de monde. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que les objets, oui, mais avec un humain. OK. Puis autre chose qu'un fond blanc. Oui. Puis tu sais, au début, tu me parlais d'à quel point, justement, c'est un univers qui peut vite coûter cher. Puis aussi, pour connaître, tu sais, plusieurs photographes, c'est aussi un domaine où parce que c'est de la passion, parce que c'est un domaine artistique, des fois, on calcule moins ses heures, on calcule moins la rentabilité de ses services. J'ai cru comprendre que de ton côté, c'était rentable, en fait. Tu sais, sinon ça ne ferait pas quatre ans que tu roules ta bosse, comme on dit. Qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie pour justement t'assurer que tu créais de la valeur puis que tes services étaient rentables malgré, tu sais, ton désir d'accessibilité aussi, là, tu sais, de ne pas charger des gros prix pour tes forfaits. Comment tu t'es assurée que ça soit autant de valeur puis que ça soit aussi rentable pour toi? Oui, bien, c'est un conflit interne que j'ai parce que c'est vraiment toujours mon débat de je veux garder ça accessible. Pas que les gens trouvent ça trop cher, mais en même temps, je sais que ce que j'offre pour ça, tu sais, je sais qu'aux yeux des gens, la valeur, elle est perçue, ils me le disent. dès le début, ce que j'ai trouvé à faire, c'est de faire des offres par strata, donc dans le sens où la personne, elle peut avoir accès, elle peut passer devant ma caméra pour vraiment pas cher puis c'est avec quelque chose de vraiment, plus de photos, plus de temps, un service de make-up, tu sais, tout le gros kit, là, l'offre, elle augmente, mais sinon, de base, c'était ma façon de moi être à l'aise avec mes prix puis avec le temps, c'est ça, j'ai eu besoin à un moment donné parce que l'automne dernier, j'ai travaillé plus que 100 heures par semaine toutes les semaines, ça avait aucun bon sens et là, j'ai été obligée de me dire, OK, bien là, je pense que j'ai besoin d'aide, donc par hasard, je suis tombée sur ton podcast avec une coach d'affaires qui était la sixième que j'ai interviewée et qui a été celle que j'ai choisie, donc j'ai engagé cette consultante-là parce que j'avais besoin qu'elle sorte de ma business puis qu'elle regarde puis qu'elle me dise arrête de faire ça, fais ça, fais-moi ça, fait que va chercher de l'aide, j'ai déjà de l'aide, mais d'aller chercher une adjointe pour aller chercher de support extérieur pour des affaires que je peux déléguer, fait que dans le fond, là, on est en train de revoir mes offres mais dans la même lignée de toujours garder en tête que l'offre de base, elle demeure accessible puis qu'après ça, la personne, elle peut la bonifier parce que souvent, en fait, le panier client, il est très, très élevé la majorité du temps et tu sais, je suis pas mal sûre que je te posais la question dès le départ à la personne, est-ce que tu as l'intention de dépenser ce montant-là? La personne, elle ne me dirait pas oui mais moi, ma philosophie, c'est que moi même, même si je tripe sur une photographe puis je connais le travail puis je sais ce que c'est, je ne suis pas certaine que j'irais tout de suite chercher un grand forfait parce qu'on joue avec l'image des gens, c'est la chose qui est probablement la plus sensible, c'est de quoi j'ai l'air. Fait que moi, c'est pour vrai, je le sais, tout le monde se demande tout le temps, ça va-tu bien sortir, je vais-tu être belle, je vais-tu m'aimer? Fait que pour moi, c'est comme, après que t'es avus là, t'es aimes-tu? C'est oui parfait puis sinon, ben je prends le risque, c'est tout. Je prends le risque que dans le fond, je vais te payer après coup pour le travail que je vais avoir fait si j'ai fait une bonne job puis sinon, si t'aimes pas ça, c'est pas plus grave que ça. Fait que c'est vraiment ma philosophie de me dire si le client a vraiment aimé ça, ben moi, je suis juste vraiment, là, j'ai l'impression qu'il m'a donné un dollar mais il est content de me le donner parce qu'elle veut la photo puis elle trouve extraordinaire. Fait que là, dans ce moment-là, je suis plus confortable avec ça. Fait que c'est ce qu'on a décidé d'aller dans le fond, poursuivre le même chemin dans lequel j'étais, juste simplifier un peu puis travailler certaines affaires mais sinon, c'est toujours le même processus puis honnêtement, j'ai été rentable dès le début juste parce que mes tarifs étaient ridiculement bas au début là, mais parce que la quantité. Ça va le tout à l'heure. C'est ça, par exemple, c'était rentable parce que tu avais beaucoup de demandes mais si tu faisais l'exercice, mettons, de calculer quand tu travaillais 100 heures par semaine, c'est sûr que j'imagine que ton taux horaire ne devait pas être si intéressant par moment, peut-être. C'est ça, c'est ce que j'ai réalisé. C'est pour ça que, en fait, je suis en mesure maintenant d'être un peu plus capable d'établir combien ça vaut puis grâce à la personne qui a regardé ma business de l'extérieur parce que de l'intérieur, je ne savais pas ce qui valait quoi puis je n'avais jamais vraiment pris le temps d'analyser le marché de photographes « Ah, elle, elle n'offre pas ça, ça vaut ça. » Dans le fond, maintenant, ça fait vraiment plus de sens mais ça reste dans l'idée que je veux quand même avoir une formule qui permette que la personne, parce que je suis contente qu'il y a des entrepreneurs, par exemple, qui démarrent, qui sont une créatrice de site web, qui commence puis qui veut avoir des photos pour son site web à elle puis elle sait qu'il faut qu'elle investisse là-dedans mais elle a tellement d'autres postes budgétaires qu'elle se dit « Si j'ai juste quelques photos mais qui sont sa coche, ça va valoir la peine. » Oui, par rapport à ton offre de service, une fois que tu as la galerie web devant les yeux, mettons que tu aimes vraiment tes photos, c'est tellement difficile de dire « Je vais renoncer à ces photos-là. » Tu sais, souvent, on va dire « Bon, je vais sortir un petit peu plus de budget, je vais en acheter un peu plus parce que je les aime vraiment. » Tu sais, je pense que la plupart des photographes avec qui j'ai fait affaire dans les dernières années, c'est un peu ça le concept. Tu sais, regarde, il y a la galerie web, tu choisis combien tu en veux puis le prix varie. Puis ça, ça aussi, ça rassure parce que tu te dis « Bien, si je ne m'aime pas, ce n'est pas une bonne journée, je peux en prendre juste une quinzaine puis je vais être correct ou juste dix ou peu importe les tarifs, ce n'est pas ça qui est important. » Ça peut penser un peu à ce que je te disais avant l'enregistrement où je te confiais que ma première job étudiante à 15 ans, c'était d'être photographe, puis là, je mets vraiment des guillemets, photographe au studio de photos du Carrefour Laval. Puis tu sais, une des stratégies qu'on faisait pour vendre plus de photos, c'est qu'on offrait des séances gratuites. Tu sais, je me souviens encore d'avoir appelé des gens à la maison, tu sais, vraiment, le téléphone. « Cold call ». « Cold call », moi qui adore ça. À ce moment-là, dès 15 ans, j'ai compris que ce n'était pas ma stratégie marketing favorite, que je ne résonnais pas avec ça, parce que j'avais une liste de noms d'enfants qui étaient des anciens clients, puis là, on avait la date de fête de chaque enfant et le numéro de téléphone des parents. Et là, on téléphonait et on disait, « Bien oui, bonjour, c'est bientôt l'anniversaire de votre petit Jérémy qui va avoir 8 ans. Est-ce que vous voulez faire une séance de photos? » On vous offre une séance gratuite avec une 10 par 13. Je me souviens encore d'un petit peu du pitch. Puis là, ce qui arrivait, c'est que la plupart qui disaient oui, bien, ils venaient sur place. Mais tu sais, on fait une vraie séance, vraie séance, encore les guillemets, de comme une trentaine de minutes. Ça fait qu'on a le temps d'en sortir des photos. Je pense que ce n'est jamais arrivé qu'un client prenne juste la 10 par 13 et fasse, ça va être ça. C'est une pause à choisir. Puis quand tu as ton enfant à l'écran puis qu'il faut choisir, c'est très difficile. Autant pour un enfant, imagine une photo de bébé, je me souviens encore, une photo d'un nouveau-né que j'ai fait pour ma fille. Je pense que j'ai eu la galerie au complet. Tu comprends? C'est impossible de choisir quand c'est ta progéniture. Donc, c'est un peu ça aussi de dire, bien, on laisse les gens choisir en fonction de leur propre pouvoir d'achat aussi. Ça fait que je pense que c'est une bonne, une bonne façon de travailler les offres. Je pense que c'est ça qui est le plus commun. Je ne sais pas ce que tu en penses dans le domaine. Je ne sais pas parce que je ne vois pas nécessairement beaucoup de ces offres-là. Je vois qu'il y a comme deux catégories d'offres-là. Il y a ceux qui sont très, très, très basses. Pour la plupart, ils ont un autre emploi. Ce n'est pas leur emploi d'emploi. Puis, il y a ce genre d'offres-là qui détruisent un peu le marché parce que ça ancre une perception de valeur qui est très basse au dieu des gens. même des fois, la personne va avoir vu passer une séance très basse pour une séance de famille mais elle a besoin de se faire bouquer une séance corpo et elle va se dire pourquoi ça serait plus cher. Même si ce n'est pas le même type, ça va avoir ancré un montant dans la tête. Il y a beaucoup de photographes très, très basses dans lesquelles j'étais au départ. J'ai reçu un appel d'une photographe une journée qui m'a dit je t'en ai tu me voles des clients tu vas monter tes prix. Elle était vraiment pas contente parce que je jouais dans sa table puis je la comprends parce que quand ça m'arrive aujourd'hui de voir que en fait les compagnies c'est sûr qu'elles ont des red flags quand tu charges pas assez cher. Quand tu as une clientèle de compagnies principalement tu t'apprends qu'ils s'attendent à un certain montant puis ils vont être insultés si tu charges en bas de ça parce qu'ils ont un budget à dépenser puis parce qu'ils savent que la qualité ça se paie. Si tu charges pas cher ils doivent être pognés à quelque part. Ça, ça va bien avec les entreprises avec les particuliers qui cherchent toujours le plus bas prix dans tout dans la vie on est tous comme ça même quand on a les moyens on aime ça les rabais on aime ça avoir l'impression qu'on a sauvé sur le service sur le produit c'est là où ça devient plus tricky puis c'est ça les photographes dont je faisais partie mais qui continuent de charger des prix très très bas c'est qu'on s'en rend compte parce qu'on s'éprise parce qu'on travaille pour 2$ parce qu'on se rend compte que quand il faut changer la caméra c'est pas notre client qui va la payer c'est nous qu'il faut la fronter puis on n'a pas l'argent parce qu'on l'a dépensé sur d'autres choses en ne chargeant pas assez cher c'est ça c'est genre une réflexion puis elle est très très chère pour moi j'essayais puis ma congé d'affaires m'a dit tu vas juste créer une catégorie puis c'est tout tu vas créer un entre deux qui va être comme cette catégorie-là du variable puis même dans la variabilité c'est même pas juste à propos de la quantité de photos mais c'est aussi mes retouches parce qu'on me choisissait beaucoup à la base parce que je retouche les photos à un niveau de retouche plus élevé que la majorité des gens de la majorité des photographes parce que même si tout le monde dit je veux pas me faire retoucher après la séance on veut j'ai un ah ouais ouais j'ai une cicatrice j'assume pas mon tatou tu peux-tu là mes lunettes ont des reflets t'sais là il y en a des affaires qu'après coup ah là t'sais mon chum il avait plein de peluches sur son chandail c'est long c'est juste un petit top chum mais c'est long fait que des fois là ça faisait que vu que mon offre d'emblée elle incluait énormément de retouches puis je me suis rendu compte que c'est pas tous les clients qui en avaient besoin bien en mettant les retouches extraordinairement complexes en extra j'ai rendu mon prix plus accessible puis de cette façon-là bien les gens qui en ont pas besoin ils les prennent pas puis les gens qui me disent t'sais j'ai un bureau récemment qui ont fait une photo de groupe puis la personne était plus éloignée puis elle m'a dit si peux-tu me rapprocher elle était prête à le payer là t'sais elle voulait elle voulait cette photo-là comme ça parce que c'était important pour l'image de la compagnie puis parce que visuellement c'était plus beau fait que t'sais c'est ça changer les couleurs de vêtements refaire une repousse refaire des cils refaire t'sais j'en fais des affaires mais là avant j'y faisais tout j'y faisais tout de base à un moment donné c'est ça qu'il n'y a pas lieu que je coupe pour être capable de continuer d'être abordable parce que sinon j'aurais juste été obligée de charger 2000 ça n'avait pas eu de bon sens ouais c'est ça puis dirais-tu que ce qui te différencie dans ton marché qui est plus féroce que ce que je pensais suite à l'appel que tu me portages j'étais comme mon dieu je pensais que les gens le pensaient tout bas mais ils faisaient pas ils prenaient pas le téléphone pour le dire ça me surprend mais en même temps pas en tout cas parenthèse fermée ouais ça dépend des gens j'imagine ouais c'est ça ça dépend des gens il y en a qui osent est-ce que en fait serais-tu capable de déterminer c'est quoi qui te différencie est-ce que tu penses que c'est l'expérience que tu fais vivre t'sais comme ta clientèle doit sûrement revenir par le bouche à oreille beaucoup si t'es bookée depuis 4 ans qu'est-ce que les gens te parlent justement de du point de différenciation t'sais pourquoi ils vont vers toi pour les photos ben c'est ça je pense que c'est un point nécessaire quand on veut se démarquer dans un marché ça le dit là se démarquer c'est faire autrement fait que pour moi la différenciation ça faisait ça faisait tout son sens dans le sens où même si parce que je sais pas si toi de ta perception t'sais les gens quand ils sont à l'extérieur d'un domaine t'sais nous notre perception à l'interne t'sais je suis sûre que t'as des perceptions sur le milieu du marketing que moi j'ai pas en tout t'sais je suis pas courant puis je le sais pas puis je vois pas la différence pas en tout entre deux coachs ou en deux t'sais alors qu'en photo par exemple t'sais si je te dis un feed Instagram à la Pinterest tout beige tout beau tout parfait je suis sûre que ça te fait des références en tête que t'en as des photographes que tu sais que ça ressemble à ça donc c'est ça moi j'avais t'sais j'avais envie d'aller dans les couleurs quand c'était quand ça me tentait pour certains j'avais pas envie de me limiter à une couleur à un feed à une retouche de toute façon les retouches très très dans la mode elles deviennent très très vite plus à la mode et ça paraît c'est marqué dans le temps on le sait qu'une photo a été prise dans cette année-là parce que c'était la mode d'être till puis d'être dans les teints très beige j'ai très low saturation puis t'sais c'est pour ça le genre d'affaires que moi moi j'édite pour ce que je vois avec mes yeux j'utilise pas de filtre puis j'édite pour que la personne à ce soit son meilleur fait que quand ses cheveux sont trop jaunes moi les améliorer mais t'sais sinon on va pas corriger le jaune dans la photo pour autant fait que t'sais c'est dans le sens où moi c'est vraiment puis je pense que je suis différente puis je l'assume puis j'en fais ma force puis c'est ça souvent que les gens vont pas oser faire parce qu'ils vont se dire hey c'est sur Pinterest c'est all over the place la même genre de photo c'est parce que c'est ça que les gens recherchent quand dans les faits c'est pas le cas j'en ai plein de clients qui viennent me voir puis que leurs angles puis leurs demandes sont complètement à l'inverse de ce qui se fait sur Pinterest fait que pour moi dans le fond c'est d'aller vers ce que la personne elle a envie j'en fais du Pinterest comme je fais des photos qui sont vraiment plus éclatées des photos qui sortent un peu du moule puis dans le fond j'ai l'impression que mes clients me le disent c'est que je sors du lot puis le mot qui me fait le plus plaisir c'est quand quelqu'un me dit je suis pas interchangeable comme je peux pas ou des fois c'est que je suis la deuxième photographe ils ont voulu aller voir moins cher puis là ils sont allés puis là ils ont été dessus puis ils reviennent me voir puis ils me disent finalement j'ai compris mais c'est que je le sens que dans le sens où c'est ça c'est le fun quand la personne elle le perçoit par elle-même la différence qu'elle a pas besoin de se le faire expliquer mais c'est ça moi j'ai l'impression qu'à vouloir plaire à tout le monde on ne plaît à personne fait que de vouloir faire comme tous les autres photographes peut-être qu'eux ils réussissent mais c'est parce qu'ils ont la notoriété ils ont le follow ils ont la réputation ils ont les clients alors que dans notre cas si on veut juste copier ce qui se fait on se différenciera pas la personne va aller voir celle qui est plus hot c'est tout fait que dans le fond moi dès mon début j'ai voulu forger mon style esthétique que je voulais lécher je voulais minimalisme je voulais vraiment un look de photo plus magazine c'est ça que je voulais dès le début puis je continue d'avoir cette ligne directrice-là mais des fois j'en sors puis je voulais avoir surtout une expérience client qui allait se distinguer parce que j'ai l'impression que les gens c'est ce qu'ils recherchent c'est d'avoir quelque chose de différent des autres puis de dire c'est le fun c'est moi des fois les gens un guide de préparation j'ai une cliente qui allait garer une session avec quelqu'un d'autre quand elle est venu à sa deuxième session avec moi elle m'a dit je peux pas croire elle nous avait rien expliqué on savait pas on s'en allait où on savait pas comment on fallait ça puis là elle dit j'ai dit à mon chum plus jamais parce que j'aime ça me sentir encadrée il y a du monde qui aime ça il y en a qui lisent probablement même pas mon guide de préparation parce qu'ils s'en foutent puis ils veulent pas c'est bien vrai mais tu sais de donner des pistes à ceux qui se questionnent qui ont jamais eu de séance je savais comment d'un coup je sais pas comment me placer elle va-tu m'aider fait que le guide ça c'est un des aspects que je sais qu'il ressort beaucoup parce que mon guide est très apprécié puis il m'en parle beaucoup mais sinon la personnalisation de la science et le fait que j'offre accès à mon studio il y a très peu de photographes qui ont leur propre studio fait que ça c'est un aspect de différenciation supplémentaire mais c'est ça fait que c'est juste d'essayer dans le fond de trouver qu'est-ce que nous on aime puis de décider c'est ça ça va devenir ma force je veux que les gens ils me reconnaissent pour ça puis si on parle un peu de marketing parce que je sais que c'est quand même un domaine où il y a beaucoup beaucoup de bouche à oreille il y a beaucoup de référencement il y a-tu des choses que tu as mises en place dès le départ ou avec le temps que tu as vu qui a fait vraiment une différence dans ta progression ou c'est vraiment uniquement du bouche à oreille dans ton cas j'ai jamais fait publicité fait que c'est pas c'est ça je suis pas un bon exemple pour ceux qui veulent en faire je sais pas comment en faire en fait pour mon studio présentement j'essaie de le faire connaître parce que c'est en soi une autre entreprise et celle-ci a besoin de le faire connaître parce qu'il n'existe pas dans le bout fait que c'est bien difficile de me dire ils vont juste en chercher un sur Google puis ils vont tomber sur le mien par accident ils en cherchent pas parce qu'ils savent pas que ça existe là j'essaie de faire de la pub puis j'essaie de en fait pas de faire de la pub mais j'essaie juste mettons sur Google de sortir un peu plus haut puis là j'ai engagé une firme SEO pour réussir parce que j'étais tannée d'essayer par moi-même si ça marche pas mais sinon c'est ça de mon point de vue photographe moi c'est vraiment les photos qui parlent par elles-mêmes j'ai l'impression que ça sert à rien de mettre 300$ en pub si la photo en tant que telle elle va pas attirer la personne tu sais il faut travailler sur nos visuels c'est ça notre force les photographes on fait gagner ça du contenu de promouvoir des photos qui sont intéressantes puis sinon c'est ça de demander au client je suis même pas une question de demander de se fier sur le fait que la personne va avoir assez aimé ça qu'elle va avoir envie d'en parler autour d'elle je pense c'est la meilleure chose c'est ça puis de revenir évidemment mais quand quand j'entends j'ai quelqu'un qui me dit j'ai été référée par telle personne puis je ne connais pas cette personne-là j'ai aucune idée c'est qui puis je réalise que c'est comme du bouche en arrêt qui s'est rendu jusqu'à elle ou j'ai été taguée dans un post de quelqu'un qui a vu passer dans mes photos il y a 4 ans c'est vraiment vraiment le fun de réaliser que dans le fond la meilleure publicité c'est ça mais après ça évidemment moi là j'essaie de transitionner de clientèle d'aller plus un petit peu plus vers le corpo un petit peu moins de particulier pour différentes raisons notamment les horaires c'est tout le temps les 20 semaines ou presque dans cette clientèle-là c'est sûr que j'apprends un peu plus à avoir un peu plus une approche marketing mais sinon c'est ça c'est que je ne suis pas un bon exemple de non c'est pas ça de toute façon il y a des domaines c'est ça où tu as peut-être un petit peu moins besoin parce que les gens de toute façon ils sont contents de publier leurs propres photos ils vont publier à ta place c'est comme quelle chance il y a bien juste des photographes qui ont cette chance-là que les clients partagent autant leur travail souvent c'est ça puis de demander c'est important pour moi que les gens mettent le crédit photo parce que c'est légalement de demander de toute façon mais sinon ils peuvent acheter la licence de ne pas l'écrire mais je n'ai même pas besoin de le demander puis ils sont contents d'écrire comme merci ils me tag ça fait de la pub comme ça mais c'est ça je ne suis pas là j'ai commencé LinkedIn juste parce que je me suis dit même pour le studio ça n'a pas été une bonne idée mais tu sais j'écoutais ton podcast avec la photographe sur TikTok puis c'est tellement huge qu'est-ce qu'elle a fait j'ai honnêtement pas le temps en fait c'est ça si je veux faire ça ça va être entre 2 et 3 heures du matin parce que le restant du temps je suis occupée moi je me dis tant qu'à ça je vais mettre mes énergies sur mes clients actuels puis je vais mettre mon énergie à offrir le meilleur service possible qui va devenir ma meilleure publicité possible oui ça bien Floriane c'est l'épisode avec Floriane Lally pour ceux qui se demandent puis c'est ça elle elle a vraiment comme une niche très précise dans le type de photos qu'elle fait puis le type de clientèle c'est principalement des nouveaux-nés puis des femmes enceintes fait que c'est sûr que on dirait qu'elle a comme on y met ce devoir-là d'accès sur cet univers-là puis tout faire rêver par ce qu'elle fait dans ton cas vu que t'offres beaucoup de possibilités il y a aussi l'avantage de cet inconvénient qui est si je veux faire des photos corpo je me retourne vers toi mais si je veux prendre des photos de famille je me tourne aussi vers toi puis tu deviens comme la photographe désignée de la famille pour tout projet confondu il y a quelque chose de le fun aussi avec ça je pense vraiment puis c'est ça je fais comme trois mariages par année puis ils ne sont pas nécessairement bouqués d'avance il m'en reste de la place cette année parce que j'en ai refusé une dizaine à date parce que je choisis les clients que je veux faire les mariages je sais que c'est de la job en tabaouette c'est deux semaines de job à temps plein après puis moi je ne veux pas livrer les photos de mes mariés en décembre quand ils se sont mariés en juillet ça ne fait pas de sens à ma tête ils ont tellement hâte de dévoire leurs photos que je me dis si je prends plus que trois je vais être obligée de livrer avec des délais ça ne me tente pas je me limite à trois par année mais je choisis mes clients puis quand quelqu'un m'écrit c'est rapide que je le sais j'ai le goût d'être là de donner ce temps-là puis cette énergie-là à quelqu'un avec qui ça va bien souvent c'est une cliente que j'ai eue pour autre chose une personne qui est devenue des fois une amie puis là ça va devenir c'est ça ça choisit vraiment les clients que je veux où je sens vraiment que le projet m'intéresse quand je ne connais pas le client mais pour moi c'est ça j'ai l'impression que sinon à trop vouloir tout prendre je n'offrirais pas le même genre de service ça que je refuse quand je dépasse le nombre de temps par semaine que je ne peux pas ou le nombre de temps par année oui bien tu fais bien il faut écouter ses limites c'est clair puis là j'ai le goût que tu me parles du studio parce qu'effectivement c'est comme tu l'as dit c'est une entreprise à part donc tu offres l'allocation de ton studio à d'autres photographes puis j'ai écouté en fait un moment de connexion dans le dans Joyeux Chaos qui est le le membership d'Alex où tu parlais justement de cet enjeu-là de comment t'es assuré que ton studio soit suffisamment loué pour que ça devienne comme une autre source de revenus puis t'as fait comme un gros changement fait que tu peux-tu juste nous expliquer un petit peu qu'est-ce que t'as changé dans ton offre de service par rapport à ça oui bien en fait pour mettre en contexte un peu c'est que j'allais toujours en studio presque à Montréal c'était bien rare je trouvais des alternatives dans le coin ça m'est arrivé de louer des restaurants pour faire des shoots mais c'est tellement cher souvent pour le client qu'il aimait mieux aller à Montréal puis il n'y avait rien dans le coin pendant longtemps j'amenais mes clients là-bas mais on est des banlieusards je ne sais pas toi je pense que t'es dans une banlieue aussi oui 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 très banlieue on arrive toutes avec des autos ça terrorise les gens qui ne sont pas habitués à Montréal de savoir où est-ce qu'ils vont mettre leur auto rendue là-bas c'est vraiment ça crée des délais de monde qui se cherche du parking pendant longtemps pour les banlieusards que mes clients étaient des amenés à Montréal c'était vraiment complexe les studios à Montréal coûtent très cher donc pour moi c'était comme ok bien là je vais en ouvrir un puis c'est tout là puis là je me suis dit si moi j'en cherchais il va y en avoir d'autres qui vont en chercher un nécessairement je ne peux pas croire il n'y a pas un autre photographe qui va aimer ça avoir quelque chose dans le coin d'accessible donc je l'ai ouvert à la location pour que d'autres photographes puissent la faire puis ça semble être logique mais il y a très peu de studios qui c'est ça je veux dire il y en a plein de studios photos dans la Naudière mais comme il y en a très très peu qui sont disponibles en location moi j'écrivais à toutes les photographes qu'il y avait des studios tu veux-tu me le soulouer parce que j'en cherchais dans le coin fait que tu sais pour moi ça a été c'est sûr que ça reste que c'est une business en part entière c'est du temps de gestion je délègue tout ce qui est préparation remise en état tu sais c'est sûr qu'il y a du ménage à faire c'est comme avoir un Airbnb ou un immeuble à logement ça reste que si c'est des locataires il faut que j'envoie des contrats pour s'assurer qu'il y ait des assurances puis tu sais c'est important c'est ça fait que ça reste quand même que la location en tant que telle c'était comme un pensé dit bien parce que rendu là sinon je vais juste faire si tout seul je vais laisser mon bordel quand je m'en vais quand je vais revenir il va être encore là là il faut que je la ramasse parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient après pour moi c'était juste l'idée de plus que j'ai de budget moi ma réflexion c'était si je suis toute seule à le payer je vais me limiter à un mini studio pas le fun pas beau que je pourrais pas rénover parce que j'aurai pas de budget pour en ouvrir un immense alors que si je pense en termes de sous-location j'ai un budget plus grand donc je me suis lu à un grand espace commercial on a tout rénové on a créé un espace qui répondait parce que moi j'aimais pas des studios comme j'ai comme palé aux enfants j'aimais pas genre il y a des studios qui ont pas de cabine d'essayage dans ma sens moi mes clients ils changent des fois 3-4 fois de kit dans la même séance la pièce change non elle se change entre j'ai suivi devant tout le monde dans le milieu de la plage c'était pas bien ça d'avoir une salle d'attente quand tes prochains clients attendent que justement ils soient pas en piquette à côté dans le coin à attendre que tu finisses ta session parce qu'ils sont arrivés d'avance parce qu'ils pensaient pas trouver de parking c'est le genre d'affaires que je trouvais pas logique commode je me suis créée dans le fond je trouvais un local commercial qui répondait à ces commodités-là puis moi c'est pas pour rien qu'il s'appelle le Vestatis moi j'ai pas trouvé d'autre nom parce que je fais tellement d'affaires différentes que je voulais que ça marche pour un gars encore pas autant que pour une maman autant que pour un groupe fait qu'il est grand il est lumineux il a des plafonds hyper hauts parce que je voulais dans le fond reproduire puis enlever tout ce que j'aimais pas puis ça a été un peu la même chose dans la formule de location justement au début ce que j'ai fait parce que j'avais pas le temps après tous les rénaux et toute l'installation j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire j'ai juste pris la même affaire que ce qu'il existait à Montréal dans les studios que je louais puis j'ai juste diminué le prix parce que je me suis dit moi si je veux rendre ça accessible c'est important c'est ma préoccupation fait que j'ai rendu ça accessible pour les photographes puis moi j'adore la communauté de photographes fait que ça me fait tout en plaisir quand j'en rencontre qui viennent louer je trouve ça le fun les discussions qu'on a on s'échange des clients fait que pour moi c'était un atout d'avoir plus de photographes puis surtout quand je sais qu'une photographe shoot chez nous puis si moi je déborde pour de la famille c'est à elle je vais y référer parce que je sais que mon client il va avoir le même genre de look que moi et ça sera pas une séance à domicile avec le bac de couche à côté ça va être le même genre de ce que là fait que pour moi c'est le fun aussi ça mais là après un an j'ai eu comme 10 locataires qui m'arrêtaient pas de me demander d'être mon associé de venir plus souvent puis qu'ils me disaient tu sais c'est ça j'aimerais ça venir une fois par deux semaines une fois par semaine j'aimerais ça avoir une récurrence puis tout le monde me disait c'est pas possible de faire un membership puis quand je demandais au locataire qu'est-ce que tu penses que je devrais faire comme formule propose-moi quelque chose il y avait jamais d'idée fait que là j'ai pris le temps de réfléchir avec ma consultante on a réfléchi beaucoup à ça et là c'est là que dans Joyeux chaos pour le fun un matin je me suis levée j'étais en pyjama puis là je me suis dit m'a poser la question elle est tellement hot qu'elle va me trouver une solution puis finalement elle est arrivée avec une solution qui dans le fond n'était vraiment pas si sorcier que ça c'est une formule de jeton donc les gens achètent un lot qui leur permet d'avoir un rabais parce que c'est un lot donc un peu le même principe qu'avec la photo t'en prends plus c'est moins cher là si tu prends plus d'accès c'est moins cher puis t'as plus des avantages que les autres n'ont pas parce que t'es comme un régulier que moi je peux faire confiance aussi parce que je t'ai déjà vu la face je sais que ça va bien parce que j'ai déjà eu besoin de repeinturer un mur après une séance que quelqu'un a faite chez nous ben maintenant ouais avec des images de quelle grandeur fait que pour moi t'sais d'avoir des locataires de confiance c'était comme ok c'est ça je veux fait que dans le fond j'ai juste décidé la même affaire qu'en photo de juste écouter ma clientèle d'essayer de trouver une solution qui moi me rendait à l'aise parce que j'avais pas le goût de charger 1000 piastres à un photographe pour avoir mon sous même si dans les faits il me coûte très 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 cher c'est ça ça me coûte bien plus cher que ça mais puis t'sais juste en aménagement il m'a coûté excessivement cher aussi qui est pas remboursé encore fait que t'sais pour moi c'était comme faut choix rentable je peux pas le faire pour 2 piastres à l'heure sur la location mais en même temps comment je peux faire pour que les locataires qui veulent être mon associé tellement ils veulent être là souvent ils soient contents fait que cette formule-là elle fonctionne super bien depuis qu'elle est là j'ai passé d'un modèle à l'heure donc je réserve ton studio pour 1, 2, 3 heures à un modèle de je me paye des jetons oui c'est des jetons des jetons puis là X nombre de jetons équivaut à 1 heure 2 heures puis plus t'en achètes moins ça coûte cher c'est ça c'est qu'en fait c'est un lot pour le moment éventuellement ça va peut-être évoluer moi je suis jamais fermée moi je suis jamais toujours jamais c'est pas le genre de je sais comme je vais pas ça se peut que ça change mais pour le moment j'ai essayé de trouver une formule qui rendait le tout très accessible donc moins d'accès je pourrais faire un package de genre 15 accès mais ça aurait coûté bien plus cher puis c'est ça puis la formule d'avant je l'ai laissée parce que ça reste que quelqu'un qui vient j'ai une photographe qui vient de Québec elle a déjà habité ici elle a déjà des clients ici dans le passé elle reviendra probablement pas elle est venue une fois elle reviendra probablement pas elle a loué le studio seulement une fois je veux laisser la possibilité quand même de l'achat unique donc j'ai laissé la formule d'avant j'ai juste créé une formule de plus moi c'est vraiment d'être juste à l'écoute de ce que le besoin est puis en me disant de cette façon-là aussi mon but c'était de simplifier puis de faire en sorte que ça a bien fonctionné comme t'as augmenté ton taux de location oui vraiment mais je pense que ça reste qu'avec les photographes justement ceux qui ne chargent pas cher n'ont pas des gros budgets pour louer puis souvent en fait les locataires qui louent mon local comme moi je faisais quand je louais des locaux à Montréal ils refilent la facture de location à leurs clients fait que des fois ce n'est pas le photographe qui ne veut pas louer le studio c'est parce que le client il dit non non moi ce n'est pas possible fait que un photographe qui a un accès qui dit moi j'ai un accès à un studio j'ai des rabais ça va te coûter juste ça fait que moi c'était aussi ça que j'allais avoir fait j'ai goût de te demander c'est quoi qui est le plus challengeant dans le monde de la photo en ce moment selon toi le gros défi moi là c'est vraiment je pense c'est ça ah ouais c'est notre topé non mais c'est parce que c'est parce que tout le monde pense qu'à cause que tu as un téléphone dans ta poche puis qu'il fait des super belles photos parce que c'est vrai que ça fait des super belles photos puis qu'il y a des applications de retouches gratuites qui prennent 3 secondes tu te mets tes fils puis c'est fini que c'est ça la job qu'on fait puis moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ça éduquer puis j'aime bien ça faire des regards que mon téléphone a vu pendant que moi je captais puis voici ma retouche je montre beaucoup de ça parce que quand j'ai le temps d'en faire sur mes médias sociaux parce que pour moi c'est comme d'éduquer les gens à ce que c'est un vrai métier puis mon meilleur comparatif c'est que récemment en fait pour mon ouverture de studio l'année passée j'ai fait affaire avec une pâtissière pour avoir des cake pops pour mon événement moi j'adore cuisiner dans la vie j'ai cuisiné des gâteaux pour mes enfants à tous leurs anniversaires je suis vraiment super intéressée et j'adore faire la cuisine mais j'ai pas fait mes cake pops moi-même parce que je voulais mon logo dessus je voulais que ça soit super professionnel comme mon local je voulais que ce soit slick je voulais que ce soit je me suis dit si je voulais faire ça c'est sûr ça va être tout croche ça va être bon mais ça va être tout croche je voulais que ce soit quelque chose de super beau j'ai fait affaire avec une pâtissière c'est un peu la même idée c'est comme tu peux t'en faire chez vous des photos tu peux te faire photoshoots avec un backjob facilement monté puis avec ton téléphone sur un trépied c'est pesable mais si tu veux une expérience que tu veux vivre puis tu vas avoir le résultat en termes de qualité photo en termes de retouches et tout ça ça se concerne c'est d'éduquer un peu parce que j'ai l'impression que toutes les professions qui se font par eux-mêmes c'est ça qu'on vit comme comme désolée c'est ça qu'on vit avec comme l'éducation mais je pense que en fait moi je me dis quand il est rendu qu'il m'écrit j'ai plus besoin de l'éduquer dans le sens que il est rendu dans mon studio il est rendu il l'aveu la séance je n'ai pas besoin d'y expliquer mais sur mes médias sociaux quand j'ai le temps j'essaie d'en pousser ou juste des avant-après retouches je ne sais pas si tu as déjà vu un retouche qui a été fait dans Facetune genre avec le mur qui fait ça parce que la paix elle s'est faite maigrir ou genre une face orange parce que tu as voulu rajouter de la chaleur dans ta photo puis le reste c'est correct mais ta face ça a l'air de sortir du salon de bonheur c'est ça qui des fois fait comme ah ben ok je vois c'est quoi une vraie retouche c'est comme c'est vraiment on le voit je pense que c'est le fun le téléphone mais je veux dire il n'y a rien qui va changer qui va remplacer la grosseur du capteur d'un appareil photo réflexe puis le talent de la photographe ou du photographe puis même j'irais même jusqu'à dire tu sais des fois les photos de famille aussi tu te dis on va prendre une photo de famille avec le téléphone mais tu sais quand tu veux l'imprimer pour grand-maman puis l'encadrer je veux dire bonne chance bonne chance avec les photos d'iPhone même si ça va être belle elle est belle sur ton écran de 5 pouces mais sur le mur de grand-maman agrandie ça ne fait pas ça ne fait pas le travail non je ne sais pas toi si tu es comme ça dans ta famille mais toutes les mamans ou presque que j'ai dans mon studio me disent la même chose j'ai beaucoup de photos de mon chum avec mes enfants pas beaucoup de moi parce que c'est moi qui pense à sortir la caméra quand on est au bowling prendre une photo de mon chum qui fait du bowling avec les enfants lui il ne pense pas de faire ça pour moi moi j'ai une cliente qui est venue récemment puis elle a posté la photo avec la légende c'était la seule photo annuelle de moi que j'ai avec ma famille c'est Marie qui apprend parce que moi c'est ça c'est aussi l'idée que tu peux bien faire ton photoshop à la maison mais c'est souvent juste de diriger d'être capable d'attirer l'attention des enfants ou quand c'est un portrait seul d'un adulte être capable de le mettre à son avantage en ne sachant pas c'est quoi c'est complexe mais en sachant qu'il y en a parce que même le plus bel acteur que j'ai devant ma caméra avait des complexes ils en ont toutes de savoir que dans le fond c'est comme un art de trouver ah ok ça quand elle se tourne puis qu'elle l'emmène comme ça ça y va vraiment bien je vais essayer de l'amener vers ça je vais lui montrer ce que ça donne puis moi souvent je m'ajuste je vois leur face tout de suite qui regarde leur photo puis je me dis ah on s'entourne là-bas ou je vais essayer autre chose parce que ça n'a pas l'air d'être convaincant à son avis ça fait que tu sais essaie de faire ton show de ta maison puis de te dire ok là je vais regarder ok c'est comme moi je me semble que je n'ai pas de suggestions extérieures pour me dire comment me placer ça fait que c'est ça c'est dans le fond de se dire c'est très difficile c'est ça puis ça sert je veux dire ça me sert à tous les jours puis je fais mes biens dessus avec mon téléphone mais tu sais c'est ça c'est de vivre l'expérience aussi qui vient autour de la séance exact ah oui c'est vraiment tu vois la différence il n'y a pas il n'y a pas une photo que j'ai faite avec un photographe où je n'ai pas vu la différence avec un téléphone fait que je comprends je comprends la petite frustration puis j'ai le goût aussi de te demander qu'est-ce que t'es tannée de voir dans la photo ça peut être des choses des tendances des trends je vais juste déposer mon félin parce qu'il va me faire des bruits de micro et puis j'aimerais juste faire penser ce que t'as dit avant que t'as toujours fait affaire avec des photographes pour tes photos mais tu sais c'est un professionnel qui s'affiche que ce soit un comptable n'importe quoi puis qu'il y a une photo prise par un iPhone ça s'aperçoit puis les gens qui ont des LinkedIn tu sais des fois je fais des séances juste LinkedIn la personne a besoin d'une photo LinkedIn tu sais ça veut pas d'autres photos mais j'ai aussi des gens qui sur mon site web ça serait le fun j'ai une belle photo de moi que les gens sachent à qui ils font affaire puis ça donne vraiment j'ai un article sur mon blog que c'est pourquoi les gens ont besoin de voir ta face parce que ça change tout au niveau de la relation client de la confiance ça fait toute la différence mais les gens ne sont pas à l'aise de se reprendre eux-mêmes en photo ils vont prendre des photos stock tu sais j'ai fait une kiro à un moment donné puis tu sais tous ces compétiteurs c'était toutes les mêmes photos stock qui avaient été cherchées sur Google épouvantable arrêtez ça c'est ça elle avait une vision clientèle qu'elle voulait s'enlever vers la famille et elle voulait faire moins de sportifs si je me souviens bien on a fait une femme enceinte on a fait un bébé on a pris ses mains sur son visage en train de traiter sur son site c'est ça qui est visible même si dans les faits après peut-être encore d'autres choses ce qu'elle attire parce que c'est ses photos à elle c'est davantage des familles fait que tu sais c'est la réflexion d'ailleurs la séance c'est pas juste de faire la séance c'est de se dire aussi je pense que moi comme clientèle je vais aller vers ce type-là fait que je vais aller dans mes photos aussi dans mon visuel parce que c'est le fun d'avoir un beau logo un beau site web mais ça prend aussi d'autres choses sur le site elle peut pas juste l'écriture là fait que c'est ça puis pour ce que je suis tannée j'en ai parlé rapidement tantôt des prix mais particulièrement c'est les mini séances je sais pas si c'est à quoi je fais référence oui je sais c'est ça genre 20 minutes clic 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 puis ouais j'ai jamais eu ben c'est que moi en fait j'ai pas de fun à faire ça j'ai l'impression que je fais de la saucisse c'est un après l'autre parce que toi prends la photo j'ai l'impression que je suis chez le Père Noël puis je prends une photo assis toi ou des photos de passeport comme autre je suis pas impliquée assis toi c'est le même décor de tout le monde c'est ça mais c'est pas pour ça que je veux moins en voir parce que ceux qui aiment parfait le problème c'est de les appeler mini séances parce que c'est pas mini appareils photo mini studio mini travail fait que là ça diminue parce que la personne elle se sent obligée de faire un rabais puis en même temps ceux qui font ça je les comprends parce que ça fait des passes de cash incroyables c'est 8-10 clients back to back c'est tellement plus payant avec le même décor c'est ça c'est ça c'est full rentabilisé sauf que le problème c'est que là tu vas te faire un rabais par rapport à ton tarif normal puis là ce qui va se passer c'est qu'autant toi en tant que photographe que toutes les autres autour vont avoir un ancrage plus bas parce que là maintenant une séance c'est rendu 115$ fait que tu sais c'est 115$ pour une séance mini puis tu vas avoir tes 5 photos puis mini les gens catch put tu sais 20 minutes on m'en remercie 20 minutes c'est correct non non quand on entend qu'on part tout 20 minutes c'est pas assez tu sais c'est comme pour le déjeuner pour le rendre à l'aise pour avoir des photos naturelles moi tant qu'à moi c'est pas suffisant mais après ça moi ça me prend une demi-heure je vais mettre à l'aise même un adulte c'est ça même les séances mini de type adulte type genre portrait rapide ça fait des séances qui ont l'air de chevreuil cette route t'sais c'est pas t'as pas le temps de rendre la personne à l'aise t'as pas le temps de savoir qu'est-ce qu'elle a comme préférence fait que moi tant qu'à moi ces séances-là à part t'sais je veux dire c'est ceux qui veulent en faire parfait mais écrivez juste plus de prix là c'est que vous créez vraiment pour le marché puis c'est ça comme je disais tantôt toi tu peux avoir passé une séance mini puis avoir resté en tête que le prix c'est 115 puis après ça quand tu vas voir une séance pendant de quelqu'un d'autre t'auras pas nécessairement le réflexe de dire c'était-tu une séance ridiculement basse parce qu'il y avait vraiment quelque chose de moins ou c'est l'autre qui est trop cher t'sais ah t'as vraiment raison puis t'sais ouais vraiment parce que ça répond à un besoin d'avoir genre une ou deux photos comme pas trop cher mais c'est parce que ce qui est je trouve que ce qui est ingrat pour les photographes c'est que les les clients ont pas la connaissance ou la notion du travail qui se fait après la séance fait que t'sais tu valorises beaucoup on valorise le temps de séance puis les photos qu'on va avoir t'sais je dis dans nos mains mais t'sais maintenant on les a plus de temps dans nos mains mais je veux dire on valorise le produit fini puis la séance mais il y a tellement de travail qui se fait après c'est pas comme au studio de photos Sears où j'avais pas de retouches à faire c'est comme toi ta job est loin d'être finie ben c'est ça moi c'est à peu près 10 heures par client mon processus ça c'est sans qu'ils prennent des retouches de plus puis 10 heures minimum pour une heure de shoot fait quand même je ferais des demi-heures ça reste quand même 5 heures de job puis c'est pas nécessairement moins parce que j'ai pris vraiment moins de clics t'sais c'est pas tant proportionnel parce que des fois dans une longue séance on va quand même faire des pauses pour regarder ce qu'on est rendu puis c'est ça se changer tout ça fait qu'il y aura pas une quantité égale proportionnellement mais les séances c'est ça en fait ceux qui veulent continuer à en offrir c'est parfait mais j'ai l'impression que c'est juste de créer une culture de la mini-séance comme si c'était obligatoire que le photographe le fasse ça fait en ça que tes clients après ça ils veulent plus venir te voir à tarif régulier parce qu'ils savent qu'ils ont accès à toi une fois de temps en temps à un tarif ridiculement bas comme tous ceux qui font des promotions dans n'importe quel domaine on va attendre tu le sais qu'elle va la faire la promotion en fait tu vas attendre au bon moment mais moi c'est ça quand j'ai des séances ça m'est arrivé de faire des journées maquillage co-offer puis d'avoir une équipe de faire comme plusieurs clients back to back mais c'était quand même des séances d'une heure je sais que je pourrais faire plus d'argent en faisant des séances de 30 minutes ou en faisant des séances de 15 minutes ça serait vraiment plus rentable on en pack très plein puis ça serait payant pour tout le monde mais moi si je veux avoir un résultat que la personne va se trouver belle dessus je trouve pas que c'est logique de mettre un temps aussi chronométré puis je sais pas combien de mamans me disent mon chum n'est pas à l'aise devant une caméra c'est comme dans le sens que c'est bien rare la famille est comme la famille Pinterest s'assoit le bébé sourit au bon moment puis que tout va bien c'est assez rare on a des franceurs habitués mais on est tous de même il y en a quelques-uns que tu sens que sont à l'aise dès le début puis ça fonctionnerait mais la grande majorité c'est ça puis après ça ils se disent juste je retournerai plus faire des photos c'était pas le fun pour ça moi j'admire tellement les entrepreneurs qui genre puis je dis les entrepreneurs mais les femmes en général qu'ils sont devant la photographe puis ils sont comme la petite pause moi je suis comme mon dieu moi je pense que je m'auto-juge en continu je suis comme on dirait que je suis pas à l'aise avec mon propre corps c'est comme ça me prend justement quelqu'un qui peut me diriger puis me dire comment me placer parce que moi je le vois pas mais si mettons je prends mon téléphone puis je le mets en mode caméra où je me vois je le sais comment me placer pour m'avantager mais là c'est comme la photographe il faut qu'elle te le dise fait que tout ça ça se paye puis je suis contente qu'on parle de ça parce que je trouve que la photo la photographie en fait c'est un domaine où justement il y a beaucoup de mauvaise conception par rapport à la valeur du temps puis du service tu sais tu vas chez la coiffeuse tu le sais le temps que ça a pris tu sors avec ta tête c'est fini le service est terminé dans ton cas comme tu dis tu as des heures c'est invisible aux yeux des gens c'est ça c'est ça puis tu sais la photo là plus elle est belle parce que mettons on a modifié quelque chose plus il y a eu de travail parce qu'une retouche mal faite ça paraît fait que tu sais quand tu as voulu enlever je ne sais pas de l'acné ou n'importe quoi puis que tu sais il y a un oeil quasiment doublé à côté parce que tu as fait du copie dans le sens que tu es le seul que la retouche est LED mais quand la personne elle voit la photo passer des fois sur mes médias c'est ça elle n'a aucune idée de la partie de où cette photo là tu sais comme le travail il est invisible parce qu'il est bien fait c'est ça c'est sans parler du travail en amont pour que le résultat soit beau je sais je sais qu'il faut travailler la lumière les accessoires puis justement tantôt tu parlais des petites bouloches sur les vêtements c'est plus facile de les enlever avant généralement c'est mieux ben oui c'est toute la réflexion c'est ça derrière puis les formations nécessaires pour arriver au résultat si la photo est aussi hot c'est parce qu'il y a des photos vraiment nulles avant sur lesquelles je me suis pratiquée parce que moi il y a une des choses que j'ai décidées dès le début c'est que moi en fait ça ne fait pas tant longtemps que ça mais l'année passée je me suis dit je veux vraiment optimiser mon flash parce que j'étais tannée d'être pas 100% en contrôle de ma lumière puis je sais que dans le milieu de la photo c'est tellement valorisé moi je saute en lumière naturelle c'est comme c'est full valorisé vraiment mais c'est que tu n'as pas nécessairement de contrôle dans certains paramètres ça ne fonctionne pas bien puis tout le monde dit les photos avec des flash ça fait lait c'est comme ça paraît que c'est un flash donc je me suis donné comme défi personnel j'ai suivi un cours privé puis je me suis dit je vais aller chercher un résultat qui n'a pas l'air d'un flash mais qui est fait 100% flash puis je me suis bookée une journée avec des fausses clientes puis je leur ai dit ça va être nulle ça va me prendre 10 ans je vais avoir l'air d'une grand-mère qui n'a jamais fait de son VHS de sa vie j'avais tellement l'impression que je ne savais pas ce que je faisais je me suis pratiquée avec elle puis ça a donné des résultats qui étaient vraiment vraiment super bons depuis ce temps-là comme avant j'ajustais ma caméra les yeux fermés bien là j'ajuste mon flash puis mes enfants je n'ai plus besoin de penser c'est de se dire c'est ça la personne qui vient aujourd'hui qui reçoit ce résultat elle bénéficie aussi de toute l'expérience et les aides ça c'est dans tout pour valoriser son expérience très cool tout à fait je trouve que c'est un beau mot de la fin puis j'ai le goût de te demander en terminant si tu as une ressource à nous partager ou quelque chose en lien peut-être avec ce qu'on a discuté un livre une lecture que tu as fait qui t'a inspiré ou autre à toi oui bien considérant qu'il y a peut-être des photographes qui vont écouter je ne sais pas si c'était le cas mais moi mon background juridique fait en sorte que ça ne faisait pas de sens que je n'avais pas de contrat puis quand j'ai des locataires dans mon studio qui viennent puis qui me disent c'est le fun j'ai vu que t'as la plateforme pour louer studio t'as un contrat puis tout ça ça serait peut-être le fun que je commence à en faire pour mes clients puis je suis comme tu me nais sur tu devrais faire le service d'appoint oui mais c'est ça je suis comme t'as pas de contrat ma belle protège-toi ça me fait capoter puis il y a une ressource en fait il y a une personne au Québec parce qu'ils sont assez rares les personnes qui offrent des ressources en français qui s'appelle Francis Vachon qui est un photographe de Québec puis qui est vraiment axé sur l'éducation des photographes et ils offrent des livres et des ressources sur le web donc les gens qui ne savent pas comment faire un contrat qui n'ont pas les moyens d'engager à 500$ un avocat pour leur rédiger un contrat il y a vraiment vraiment une belle ressource à consulter c'est pas quelque chose d'applicable à tous mais moi je pense en fait ce qui est applicable à tous je pense c'est de se professionnaliser point donc si t'es pour avoir une entreprise et faire donner 1$ par quelqu'un assure-toi que la personne elle ait affaire à quelqu'un qui s'y connait qui fait bien les choses tu sais moi je me dis si la personne mettons je vais voir quelqu'un elle me demande un premier paiement pis j'ai pas vu de facture j'ai pas vu de c'est ça pis j'ai pas ça déclare ses revenus c'est très louche c'est très louche fait que moi je comprends qu'il y en a qui sont comme pas à l'aise pis qui se disent ah moi si j'envoie un contrat à une mère de famille mettons pour une séance familiale elle va me trouver bien trop intense ben moi ça m'est jamais arrivé quelqu'un me dise si tu me trouves trop intense au contraire je trouve juste que ça fait ben oui c'est ça le processus pis ça te protège et ça me protège toi t'es sûre que je vais te livrer la performance parce qu'on a un contrat ensemble pis qui valide que tu m'as donné un certain montant pis moi de mon côté je suis certaine que tu comprends les clauses pis qu'il va pas arriver de mes ententes et de mes malentendus sur je pensais que c'était inclus c'est pas inclus ou t'sais c'est clair tellement fait que petite ma seule petite bulle de droit je pense que je l'ai la ressource Francis Vachon Francis Vachon il y a des livres mais c'est ça chaîne YouTube site web chaîne YouTube site web ok je vais mettre ça dans les notes de l'épisode assurément pour qu'on puisse s'y référer fait qu'un gros merci Marie-Pierre je suis super contente je pense que merci à toi le domaine de la photo je vais rejoindre aussi d'autres domaines professionnels tu sais qui vivent des enjeux similaires pis je trouve ça cool de devoir parler avec autant de passion de ton métier c'est cool tu te viennes pas que pendant les séances je ne suis pas en silence j'ai des réactions voilà c'est ça je suis comme ah ouais c'est ça ah très cool on en a pour tous les goûts il y en a qui aiment ça une photographe low profile c'est pas mon cas ah non non on va vous qu'on me parle on va déjeuner ah c'est très cool tu me donnes le goût d'aller faire un tour c'est à l'assomption ton studio c'est ça c'est pour ça aussi que les photographes ceux qui recherchent un studio je ne suis pas à Québec ça ne sert à rien si vous allez voir le site mais pour ceux qui recherchent un espace créatif c'est sûr que dans le coin il n'y en a pas une tome mais il y en existe un sur la Rive-Nord de Montréal qui est distinct je vais mettre les liens vers tes réseaux sociaux vers ton site web et le site du studio comme ça si vous voulez en savoir plus vous allez pouvoir voir ça dans les notes de l'épisode un gros merci Marie-Pierre merci à toi merci bye tout le monde merci